... Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine d'exclusivité. Vous avez pris l'habitude de nous suivre à travers ce magazine de Télé 50 et 8. Nous revenons très souvent sur des sujets qui font l'actualité au République démocratique du Congrès en ce moment. On va revenir sur la question du Sénat aujourd'hui. Encore si hier, les immunités n'étaient pas accordées à ma tête à prône ou ces choses faites aujourd'hui. Mais beaucoup de rebondissements quand même en se concernent les dons. Les dons, on va quand même y revenir tout au long de ce magazine. Nous allons aussi aborder la question liée à l'élection des gouverneurs. Finalement, l'Union sacrée va en ordre dispersé. Les élections qui ont été reportées pour le 6 mai prochain. Quelles sont les stratégies justement pour aller en ordre de bataille ? On va ici revenir sur ce plateau d'exclusivité avec la question également liée à la débâcle des léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, on ne participera pas au Mondial Qatar 2022 après le 1 but partout à Kinshasa, mais aussi le 4 contre 1 au Maroc. On va justement revenir ici pour évoquer cette question des léopards de la République démocratique du Congo. Eh bien, nous recevons un homme à plusieurs casquettes que vous connaissez autant politique que sportif. Le sénateur Denis Kambay, qui est avec nous ici sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Mme Arlette, pour votre invitation. Eh bien, vous l'avez compris, nous avons pris l'habitude à travers exclusivité d'avoir des confrères, justement pour évoquer aussi la question des langues, notamment le Tchiluba pour le sénateur élu du Kassai central. Nous allons ici évoquer aussi le Lingala pour la grande communauté congolaise, mais aussi la langue française qui est notre langue officielle. Nous sommes accompagnés de Christopher Ochokoum, qui j'ai dit bonjour. Bonjour Arlette. Et mais également, mon ambo, j'aimerais qu'azam. Moi, moi, moi. Voilà, il m'a dit les spectateurs à travers les réponses que vous avez compris. Et puis moi, je vais juste jouer le juste milieu en parlant également deux fois en Lingala. On va commencer justement avec le Sénat. Vous êtes sénateur. Aujourd'hui, Matata a recouvré ses humilités, chose qu'on a évoquée ici sur ce plateau. Merci beaucoup, Mme Arlette. Je voudrais une fois de plus vous saluer, saluer Ochokoum, saluer Jean-Marie Kazambou et dire aussi à ceux qui nous suivent que dans les jours qui viennent, vous allez voir le sondage de cette émission. Vous aurez beaucoup d'invités qui vont emboîter des pas parce que nous voudrons faire de ces grands plateaux et surtout de cette grande chaîne un grand moment d'échange, un échange de réflexion. Nous ne serons pas dans des polémiques. Nous serons là pour dire que la vérité à ceux qui sont en train de nous suivre. Je suis certain que d'ici la fin de l'année, ça sera la meilleure des émissions et politiques de notre pays. Pour répondre à votre question, effectivement, nous sommes pendant le mois, la session ordinaire qui est allée du 15 mars au 15 juin. Nous aurons à parler de toutes les questions déjà le mardi prochain et nous avons quelques questions orales avec débat que nous allons échanger avec les membres du gouvernement. Votre invité est auteur d'une question extrêmement importante adressée à Mme la ministre de la Culture. Je crois que vous avez vu depuis une dizaine d'années nos artistes être en difficulté de se produire à l'étranger. Mme la ministre est invitée au Sénat pour venir nous expliquer le mécanisme ou le voie de sortie, comment on peut mettre fin à cela. Parce que nos musiciens, depuis Belle-Lurette, depuis l'indépendance Grand Calais jusqu'au dernier Bébé Tchanda et les autres, ne vivent que de cet art. Pourquoi certains frères peuvent se mettre comme des freins pour éviter que nos artistes puissent faire leur travail ? Voilà l'invitation qui aura lieu d'ici mardi, adressée à Mme la ministre de la Culture. Mais nous avons d'autres questions d'actualité auxquelles on va échanger. Comme vous avez si posé la question et nous allons travailler comme tel. Mais je voudrais aussi déjà faire comprendre à tous nos frères et soeurs, que nous suivons actuellement à travers Télé 50, que nous ne parlerons que de la voix de la population. C'est-à-dire, comme le président Maudet Sbarat l'a dit dans son discours d'ouverture, toutes les questions que le peuple se pose, nous les poserons à l'exécutif. Parce que la population n'arrive pas souvent de faire la différence entre les rôles d'un parlementaire, les rôles de membres du gouvernement. Voilà le travail de cette session de trois mois. Mais seulement, la question, je me souviens de la question d'Arlette, c'est surtout cette situation autour du sénateur, votre collègue Augustin Matataponieux, qui a réclamé Tambourbattant de recouvrer ses immunités, notamment ses moyens de déplacement. Moi, je ne sais pas officiellement si au Sénat, le bureau du Sénat est d'accord avec ce que lui a compris de la publication du journal officiel. On aimerait juste avoir la précision si, bel et bien, maintenant il peut se déplacer, puisque l'arrêt de la co-constitutionnelle a été publié dans le journal officiel. J'aurais voulu esquiver cette question pour ne pas faire la publicité d'Augustin Matataponieux dans mon émission, mais parce que vous insistez pour la deuxième fois, et je vous réponds comme je vous avais répondu la fois passée, que tout dépend d'une autre institution qu'on appelle les cours et tribunaux. Le jour que les cours et tribunaux, nous en avons quatre institutions constitutionnelles, nous avons le président de la République comme institution, le Parlement avec ses deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, nous avons l'exécutif, les gouvernements et les cours et tribunaux. La constitution nous interdit de faire l'ingérence car une affaire est au niveau de la justice pour continuer à en parler. Je crois que vous avez lu dans des réseaux sociaux, vous avez vu ce qu'ils disent, nos toiles, que l'affaire entre encore dans la ministre de la Justice, le procureur peut être à la Cour de cassation. À ce niveau-là, il est difficile. En dépit des émotions que les gens peuvent avoir sur ces dossiers, il est difficile pour nous, au niveau du Sénat, que ce soit au niveau du bureau du Sénat, de s'ingérer dans cette affaire. Le jour que les cours et tribunaux, c'est-à-dire le jour qu'il y aura une correspondance officielle qui part de cette institution vers le Parlement et particulièrement le Sénat, nous allons faire notre travail. Pour le moment, on peut mettre en brale RFI, Télé 50, toutes sortes de chaînes, ça n'engagera pas le Sénat. Est-ce que je peux profiter avec ma prochaine question ? On va quitter la personne d'Augustin Matatapogno, parce que le Sénat, ce n'est pas Matatapogno ou Bati Moukogo, c'est vous tous, la Chambre des Sages, comme on le dit. On a remarqué depuis la rentrée parlementaire de mars, ici, une intense activité du côté de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Chambre basse. Il y a même eu d'échéance d'un ministre de l'économie, ça n'était plus arrivé depuis 2006, si ma mémoire est bonne. Et du côté du Sénat, ça semble un tout petit peu sombré. Est-ce que l'on ne donne pas un peu raison à ceux qui disent que, bon, c'est une Chambre qui ne sert pas à grand-chose, il faudrait supprimer ça pour éviter les dépenses ? Merci beaucoup, Ocho Koum. Ce que nous devrons éviter dans la vie, c'est les sensationnels. Vous avez vu un travail normal ? Inviter un ministre pour être entendu, une motion, que ce soit de censure ou de défiance, c'est l'exercice normal. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les sensationnels autour de ça. Vous voyez, des députés, vous voyez, dans des chaises de télévision, en train d'expliquer, en train de... Non, nous devons rester grands dans ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est la Constitution qui nous accorde de le faire. En ce qui concerne l'importance du Sénat, nous aurons organisé une émission au moment opportun, une émission plus élaborée, mais nous disons tout simplement que c'est la Constitution, ou c'est les Constituants, qui ont voulu que notre pays puisse avoir un Parlement avec deux chambres. Les jours qu'on voudra dire encore que nous avons besoin d'un Parlement monocaméral, on doit suivre la même procédure, à partir de l'article 219, je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, vous allez voir en ce qui concerne la révision constitutionnelle, comment on procède pour faire du Congo un pays avec un Parlement monocaméral et non bicaméral. Et aussi, nous aurons à réfléchir sur la vie future, la vie politique future du prochain Président de la République. Parce que le Président de la République, surtout, il est sénateur à vie, avec tous les avantages liés à cette vie-là, et le prochain sénateur à vie, c'est après ces deux mandats, après 2028, qu'on aura un deuxième sénateur à vie. Mais si aujourd'hui, il y a des Congolais qui se chatouent, pour des raisons qui leur sont propres, de dire que nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons pas de ça, un seul conseil que je peux donner à ce stade, c'est la mise en place d'une grande commission des réformes, de notre constitution, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis défenseur de la nationalité, l'acquisition de la nationalité autre que celle congolaise, mais en protégant la nôtre. C'est-à-dire que, je ne voudrais pas parler en termes de double nationalité, c'est-à-dire que non, je suis contre cette histoire de la nationalité, une indivisible, qui ne nous apporte rien du tout, au contraire, nous avons besoin d'en avoir aussi autant. Il y a beaucoup de dispositions au niveau de la constitution qu'on peut revenir, mais c'est possible que cela soit fait dans une commission des réformes, et chacun apportera du souhait. Moi, c'est ce qui concerne des Eisabala, parce que ils ont sim원és, ils m'ont vu que l'autre part est deaths, ils ont été déchets, ils n'ont pas vraiment de maisons-leurs, ils m'ont entendu ring haveurs, je leur ai engagé, ils m'ont惟ent. Ils timeless 어제, qu'aujourd'hui, je leur ai dit, j'ai fait merci de détacher. Quand on a appelé, c'est les 56 environmentss, c'est-à-dire where I among a known, les bénéfices, les gens qui sont venus à l'école dans le monde. mon catch moi indiqué n'a où tout au bout d'un bout d'un bac à ce point bon mais ce qu'est aucun d'un câble pour moi de bala car il ya des années bonnes et ne connaît pas souvent n'est qu'avoir la camille tombe au barc à tous les langages marie kazambou c'est tout qui touchent pas tout est toi pour faire un coup magnat qui déchirait bien à congo pas trop magnifique trouver le web nous qui n'en va pas vouloir ai tuja tu n'es pas que j'étais bien je suis dans leиков de la constitution la constitution est toujours une fois qu'il s'est passé pour les mauvaises et de prendre ce qu'elle est la qualeine on dit pas à l'élection de la province comme un ami vous êtes amoureux et le moment qui est une présidence de la république laisse la réponse verge Il n'y a pas de l'institution. Tout le monde est au-delà de la parlementaire. Il y a une chambre, une Sénat, une Assemblée nationale, une exécutive nationale, un diriger, un S.A.M. al-Conde, il y a des cours de tribunaux. Il y a une bonne chance, il y a des cours de tribunaux. Il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux, il y a des exécutés. Il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux. Il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux. Il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux. Il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux. Il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux. Il y a des cours de tribunaux, il y a des cours de tribunaux. donc je dis bien que les tribunaux c est en train de se faire attendre à mon réseau social vous êtes des cours au tribunal et ce qui est le boulot le sénat sur le sénat est normalement avant de lire ce que tu es au chikre tout le monde n'a pas eu à l'acharnement l'apporte paroles par le président l'apporte paroles par le sénat et quand vous avez eu ce qui est le boulot tout à fait le boulot premier ministre du sport moutou pour tiendra comme dit moutou l'okoumme kaya qu'on ne moudi lui qui me battent une commission de boire qu'on ne mouait le monde de guenvoe moutou à kouba bende mou pire n'est pas qu'il a mis justice car justice s'agit que je moudi moine à te contacter bon à peu près par beaucoup de justice s'agit que j'ai attendu j'ai un peu à l'heure à la fin de la mouille la famille nous bonnie monibé n'est dit dit ben yonlo à fangm hachididie mout gato la bonne car l'aube tout à fait moi la chance à bien mais il ya un moment où on a dit tout l'ombre le n'aille quatre moments émotion à une supposition tout à l'heure montré mais je m'as et il m'a dit tout à l'automne de ce du tout à l'anenu mais il n'y qu'en doit j'attends une bonne et puis tu l'ombre t'inquiète bien tout bady mais le papa ou charla car n'aim Alors, je voudrais quand même revenir sur la question du Sénat. Pourquoi le refus du sénateur Augustin Matat à prononcer les dons des palissades vous dérange ? Vous, quand j'ai dit, vous, les sénateurs. Même moi aussi, ça me dérange. Même moi aussi, comme sénateur, ça me dérange énormément. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous, au niveau du Sénat, c'est pour une fois que j'ai vu que tous les sénateurs ont présenté un mécontentement collectif. Suite à la publication de notre collègue de la correspondance, comme lui aime bien les réseaux sociaux, est-ce que c'était nécessaire ? Jusqu'aujourd'hui, nous nous posons la question. Le sénateur à vie, le président de la République honoré, Joseph Kabila Kabangé, a-t-il pris son véhicule palissade ou pas ? Nous ne savons pas. Rien n'est dit. Ce n'est pas publié dans les réseaux sociaux. Mais nous savons qu'il est sénateur. Parmi les 109 véhicules envoyés, il aura son véhicule. Nous n'avons pas entendu de bruit à ce côté-là. Mais comment un collègue, même s'il est milliardeur, peut chercher à émilier ses collègues dans des réseaux sociaux ? Vous avez pris ça comme une émilition ? Non, vraiment. C'est vraiment de l'humiliation et de manque de respect pour les collègues. Parce que je vous l'ai dit, en regardant votre caméra, nous n'avons pas, selon les huis clos, selon certains rumeurs, comptabilisé dans les véhicules palissades. C'était une affaire entre députés nationaux et présidents de la République. C'est à ce niveau-là. Et c'est nous-mêmes les sénateurs. Je vous l'ai dit, il n'y a aucun sénateur qui pourra me contredire. C'est nous qui avons demandé au bureau du Sénat un huis clos. Nous avons demandé au président Bahati un huis clos avec son bureau pour lui demander ceci. Si vous pouvez aussi plaider pour nous, nous les sénateurs, si vous pouvez plaider pour nous auprès du président de la République, de la même manière qu'il a fait un don. Donc c'est un don du président de la République ? C'est un don du président de la République. Parce que parfois il y a des doutes. Non, 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 on n'a pas à se voiler la face. C'est un don du président de la République. C'est un président de la République qui fait le don. Et il a cette dotation, il a cette possibilité de le faire. Il est le président de la République. Je crois qu'on ne doit pas dire pourquoi le président a donné. Non, ça c'est son choix. Il l'a fait et nous avons accepté ce choix. Et en ce qui concerne nous, sénateurs, nous l'avons sollicité. Nous l'avons sollicité, nous avons envoyé le bureau pour solliciter. Et ça a pris quelque temps, si vous voyez très bien. Les palissades des députés nationaux ont beaucoup surclé plusieurs mois avant que nous ne puissions avoir nos palissades. Mais nous, en tant que des hommes discrets, nous nous sommes rencontrés avec tout le monde, tous les vieux, et du FCC, et du PPRD, nous étions là tous. Là, on se dit qu'on allait retirer nos véhicules. Bien que compte tenu du nombre de véhicules que nous avons, nous ne nous promenons pas avec. Un don, on ne le refuse pas. Même si on doit refuser un don, on ne doit pas écrire une lettre et publier dans les réseaux sociaux. Ça, c'est le manque de respect auprès de collègues. Ça, nous protestons avec la dernière énergie. Parce que si l'ami ou les collègues ne voulaient pas de ces véhicules, ils l'auraient dit quand on était à huis clos. Ils l'auraient dit vraiment, honorable président, si on doit avoir des véhicules, qu'on puisse en avoir 108. Mais vous êtes là, dans le huis clos. Nous faisons le débat, vous ne dites rien. Mais pour faire le sensationnel, dans ce pays, Maman Arlette, vous savez, il y a des gens qui peuvent donner des leçons de morale, ou des leçons de gestion aux autres. Pour tout Congolais qui a déjà eu à gérer, même vendre dans une boutique, il traîne toujours des casseroles. On se connaît. Je ne voudrais pas aller plus loin, mais je voudrais tout simplement montrer que les sénateurs n'ont pas apprécié cette publication dans des réseaux sociaux, parce que c'était une demande faite à huis clos. Et nous avons équipé nos véhicules à huis clos. Jean-Marie ne le savait pas, Otsukoum ne le savait pas, Maman Arlette ne le savait pas. Maintenant, vous êtes informés sur base d'une correspondance d'un collègue. Ça nous gère, ça. Alors, cette correspondance, moi, je ne veux pas rester sur la personne de Matata Pono, parce que vous avez dit, vous ne voulez pas trop commenter là-dessus. Mais le ministre de l'Économie qui vient d'être là-dessus, entre autres, c'est par rapport aux conditions sociales de la population qui sont encore précaires en ce moment. Et la correspondance a révélé un peu ce que l'on aurait pu faire avec autant d'argent pour les charrois automobiles, alors que la population était en difficulté. Les raisons avancées dans la correspondance, si vous l'avez lue, vous pensez que, vous d'ailleurs, qui êtes un des acteurs politiques les plus proches de la population possible, est-ce que vous pensez qu'il a eu tort en évoquant ces raisons ou qu'il y a quand même une part de vérité ? Une part de vérité là-dedans ? J'ai une réponse très prête. Vous savez, dans cette vie, il y a certaines personnes qui devraient apprendre tout simplement à se taire sur le plan de l'amour de la population. Depuis que le Congo est Congo, je dis bien, je suis né vers les années 60, depuis le Congo et Congo, nous avons connu un seul premier ministre dans ce pays qui roulait avec plus de 10 prades de même couleur, qui coûtait 1 million de dollars sur la route. Là, on était bon gestionnaire. Là, on pouvait donner des leçons pour dire que non, pourquoi on ne pas dit ça aux autres ? Non, mais arrêtez ça ! Arrêtez ça ! C'est-à-dire que non, nous, à l'époque de Lumumba, on a vu avec un seul véhicule ce premier ministre, avec une petite Jeep à manœuvre comme les kilomètres disent de la police qui pouvait s'écrouler. Mais dans ce pays, nous avons vu un premier ministre qui roulait avec 1 million de dollars dans son cortège plus que même des cortèges de Joseph Kabila Kabambi. Vous les connaissez, s'il vous plaît. Je l'ai dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui doivent apprendre tout simplement à cette terre qui vont vouloir donner des leçons. Nous avons des choses. J'ai été ministre des sports. Nous avons certaines infrastructures sportives qu'on n'a jamais terminées. J'étais ministre des sports, mais je ne gérerai pas la construction des stades municipaux. Si on peut encore aller plus loin à ce niveau-là, pourquoi les stades de bandagnes restent jusqu'aujourd'hui comme ça ? Pourquoi aujourd'hui nos jeunes entrepreneurs de Barumbo et compagnie, pourquoi on ne les paye pas ? Ocho Koum, est-ce que je peux terminer ? Je peux me calmer. Je vais me calmer pour dire que non. C'est bien, vous savez, c'est ça, c'est ça le pharisien. Un pharisien vient avec la Bible. Le pharisien vient avec la Bible, il vous dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut agir comme ça, sur base de ce que lui maîtrise. Il vient là, il trouve, si tu es le fils de Dieu, ça c'est le Satan lui-même, si tu es le fils de Dieu, tu ne peux pas descendre de là où les anges ne peuvent pas te prendre ton heure de leçon. Mais je crois qu'on se connaît dans ce pays. Kimmy, on se connaît dans ce pays. Je voudrais dire que je veux dire que je veux dire qui sont sur le bord de la Bible. Je ne peux pas faire ça, mais aussi. pour dire que je veux dire qu'il ne va pas Voilà, voilà, que tu veux dire pour dire le président d'Alech Il a dit que les gens se sont qui ont tout qui ont d'un prix et qui ont C'est moi très bien pour l'être de la maison. Surtout dans ce jour, je suis en train de se placer et je suis en train de se placer. Je suis tombée dans la sakura. Mais je suis finis. Surtout dans 500 ans, on souffre et la protection sociale. C'est ça que je veux gérer. C'est un prêt où il était. nari si bako bunda tu es beaucoup de décides à ce qu'on a reçu ce n'a pas anglais chimiques ce qui pète aux alessons n'a pas carburant il y a monété tout ça l'aikonzo nana kokiko conspire et topena kokiko s'associer n'a mis à l'eau et zaliko faire souffrir peu près n'a miso te a commis à l'obin nana kozwa parisade te pambate n'a qu'on se perte et tango ba imboka ya congo basaliko souffrir basalina passiva n'a qu'elle a si basaliko tanga te a akutu gratuité koutou auto boulard qui m'a sorti comme on est angoté et bon roya de choussukopessa biso djip pour naïe et mona n'a kiéte et dakiko leng et tango moussous nabato ba analisez moukandona ba monique aboyaki kanyak mino sko et sueli bino à la liste caracté à comment qui a engopé à comment qui a engopé à comment qui a engopé sa consécration de la corruption voilà bino sko ezo suabino ponanine de ezo suabissoté et d'années dit nana l'obataire me m'envoie bien t'aiména n'y en a l'abagé au money moteur européen samoni n'a qu'on s'était d'après ce qu'on s'est n'a pas de bon conseil n'a l'objet bichot depuis 60 mais surtout ban à 1960 baba kondjiming auto zali a oua to botan bichot sera après 60 mais ce n'est pas un seul premier ministre un seul premier ministre c'est à dire que non plus de 10 Prados même modèle plus de 100 000 dollars mais à ce moment-là sans compter mais si c'est un seul coup c'est à dire que je crois que c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que je m'excuse je réponds parce que je n'ai pas été journaliste mais normalement j'allais me taire parce que c'est à dire tout c'est à dire parce que c'est systématique c'est à dire que c'est à dire que je me suis dit mme mme tout cas et à la guillissotée mme mme tout cas et à la guillempre députés nationaux des basseurs la guillaume pour la marane et à la guillotée mais bien sûr le roi de l'objet note aux chambres autres bandes de chambre basse les parlements à des chambres taux c'est l'issue et elle topo c'est un déconneur il faut pas qu'il n'a qu'à taoui clouane pourquoi tous les gens qui ont été le conseil de barama était émissé au bassin à terre ton ça a beau été à céline est un été moutonné dans ce sens où l'on n'a pas touché la perna de l'étanglée à ce j'ai la nôtié et non n'a pas tout et maintenant qu'il est au gilet on ne soit pas vous comprenez ça nous met très mal à l'aide et j'attends que basse sénataires vraiment à éviter ce qui de l'eau trop d'un seul sénateur de la montrône à ces sénataires des tchètes de la patrouille à mon bamba fatigué n'était pas présent vous comprenez ma gamme a mis tout cas la politique est amoureux il ya quand on est à la gaza et j'allais noter pendant un mandat et je vous dis mais c'est pas qu'il m'aura papa la palissade doit me trouver un carton au tout juan au bon marman a beaucoup d'attenté côté ou de marcher on va mais c'est de baguette on aura pas là et d'ailleurs je n'attends pas besoin mais mon esprit est battu C'est quoi dans des cas dans un pays où ils ont accès aux sociétés ? Tout le monde était un cadeau, la même société, ils ont un cadeau, les gens ont une seule chose pour le Céline Sacré, l'une seule chose pour la institution. Parce que quand on se rend compte, contrairement à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de tout, qu'il était là où on a perdu. Je suis dit que l'on a perdu le monde. Je suis dit que les gens ne m'ont pas perdu. c'est un vrai monde, c'est que la vie est chiquée, c'est un grand kate qui est de tout. mais tout à l'heure je n'ai pas besoin d'appeler carnaille mais vous comprenez mais moi je n'ai pas besoin d'un moment mais je n'ai pas besoin d'un moment mais je n'ai pas besoin d'un moment pour nini boulot se facheter et bon gata n'oblige c'est ma tata pogné à boyamo j'avais des problèmes Est-ce que le Sénat, c'est-à-dire ? En parlant justement des sensationnels, il y a également le président du Sénat qui semble être un tout petit peu frustré en ce qui concerne l'Union sacrée. On lui taxe de tous les complots, il se réunirait les présidents des assemblées provinciales pour avoir une mainmise sur les provinces de la République démocratique du Congo. En perspective des élections justement des gouverneurs pour se tailler la part du lion et il semblerait que déjà en interne ça s'effrite. Merci beaucoup Marlette. S'il y a un homme, une personnalité politique conséquente dans l'Union sacrée actuellement, il s'appelle Modeste Bat. Pourquoi ? Parce qu'il vient avec sincérité, il voit le président de la République, le visionnaire de l'Union sacrée. Il lui dit, j'ai autant, j'ai autant de députés provinciaux, j'ai autant de députés nationaux, j'ai autant de sénateurs, je vous accompagne. Les Congolais parleront, j'ai des ambitions, je suis un homme politique. Certes, j'ai la formation, c'est un professeur d'université, mais je ne serai pas candidat en 2023. Quelle sincérité. Vous comprenez ? Alors un homme comme ça ne peut avoir que des flèches, des hypocrites et de méchants qui font le système de Kung-Fu comme Kofi, Lomide, Ledi, au bambi gauche, au bambi gauche, au bambi gauche. C'est-à-dire que maintenant là dans l'Union sacrée, si vous voyez que nous sommes dans l'Union sacrée et vous êtes en train de dire non, écoutez, on vous accompagne, mais en 2023 c'est nous. Ça devient un problème. C'est pour ça que j'ai dit que non, un homme comme ça, comme le professeur Bahati, ne pourra recevoir que... Je suis moi-même un matériel didactique. C'est ça la politique à la Congolaise. La politique à la Congolaise, on n'aime pas des hommes sincères. On aime des flatteurs, on aime des gens qui disent des choses du jour et le soir ils disent autre chose. C'est ça. Pour dire on finit, on n'a pas la politique, c'est pas propre du tout. Mais on aura beaucoup, ça ne vous a pas choqué de voir la mouture qu'on a présentée. Vous êtes allé là-bas quand même, vous êtes, on va dire, vice-gouverneur, gouverneur pour les 13 provinces concernées par les élections. Le PPRD a quand même beaucoup d'élus. Je n'ai pas encore de mouture définitive. Mais la DCA comptait carrément 7 postes, c'est ça ? Je ne suis pas porte-parole de l'AFDC, moi je suis sur le principe de dire que non, on voit par rapport aux assemblées provinciales, aux assemblées provinciales, au Tchoukoum, de dire que nous envoyons des candidats tout en sachant que qu'est-ce que nous avons dans ces provinces-là ? Vous comprenez ? Qu'est-ce que nous avons dans ces provinces ? Et, certes, je vais vous parler aussi d'un cas de mon parti, le PPRD, vous savez, pour être candidat, vous devez avoir, vous devez être investi par le parti. Et le PPRD vous dit, par la voix de SP Chadari, que le PPRD n'est pas parti prénant aux élections. Vous comment ? Donc, un parti qui n'est pas parti prénant aux élections. Mais comment est-ce que vous, vous allez chercher à dire que non, nous, le PPRD, c'est le jour et la nuit, soit vous quittez les partis, vous dites que vous n'êtes plus de PPRD, vous êtes un indépendant au risque et péril, et vous allez comme ça, donc, moi, je veux soutenir les tickets des lignos sacrés, et je vais communiquer comme tel, et je suis un influenceur, je le ferai, mais en regardant la ligne des lignos sacrés, je n'ai pas dit ça, j'ai dit lignos sacrés. Je l'ai dit, Krishna n'est pas lu, mais je ne me suis pas prompts, je n'ai pas lu, parce que je n'en ai pas mãiés, ce qui me déroule, à-t-il, politique ? Ah, il est un opérateur économique, et je n'ai pas besoin d'opérateur politique. Et puis ça ne l'empêche pas. 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 L'Union sacrée, jusqu'aujourd'hui, en termes de structuration, tel et tel, ce n'est pas encore fait. Mais ce n'est pas encore une année, une année des élections, est-ce que ce n'est pas dangereux justement ? Ce n'est pas encore une année des élections, ce n'est pas encore une année des élections. Et puis ça ne l'empêche pas. Et puis ça ne l'empêche pas. Le premier ministre de Wariole, le premier ministre de Wariole, Samalou Kondé, et le président de l'ensemble, Moïse Katoumbi, qui le tente beaucoup de temps, lui n'arrive pas, mais son secrétaire général. Comment il n'est pas dans les élections ? Vous avez cité le président du Sénat, le président de l'ensemble national. Le président de l'institution, trois responsables des institutions et les regroupements ou partis politiques alliés influents, représentés par Ensemble de Moïse Katoumbi, MLC de Jean-Pierre Bemba, IDPS avec le secrétaire général Augustin Kabouya, et nous, les sanguissas-sanguissas de... Comment on s'appelle ? Nous, les sanguissas-sanguissas de Mozaïs. Mozaïs, c'est sanguissas-sanguissas-sanguissas, maman. Nous n'avons pas récemment les PPD, nous avons les PPPD, nous avons beaucoup de partis, même de certains indépendants, qui étaient dans cette vision-là, qui en un moment ont compris qu'on devait... ... ... C'est l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. C'est la coordination de l'administration de l'administration de l'administration. C'est ce scénario qu'on pourrait arriver. Non, non, on ne va pas. Nous sommes déjà échaudés. Nous avons beaucoup de mauvais souvenirs dans ce sens-là. La malhonnêteté de certains hommes politiques. C'est-à-dire que vous accompagnez quelqu'un, vous êtes des amis. À un moment-là, vous vous comportez à Blaise Campaoré vis-à-vis de Thomas Sankara. Mais le problème qui est là, c'est que tout ce que vous donnez comme conseil, nous prenons ça à cœur. Nous ne cessons de dire à nos membres de la coordination, l'animateur du Sénat, l'animateur de l'Assemblée nationale, l'animateur du gouvernement, ainsi que les quatre groupes politiques représentatifs. J'ai parlé de Mosaïque Péperdé, Ensemble, MLC et Rudebès, qui puissent réfléchir sur les inquiétudes que vous soulevez. C'est ce qu'on a dit, où il a dit Félix Antoine Sere Chilombo, en cas de fou, il a dit qu'il s'est venu, ce qui vient de faire, il a dit qu'il s'est venu, Malanda, Fancatiah, Cache, Cache, Fcc, Cachati, et il a dit qu'il s'est venu, où il s'est venu ? Je ne sais pas à mes propres, tu es venu. Il s'est venu. Il s'est venu. Il s'est venu. concours le bal bimpe le fondament car mais bien ou l'on est le mou octobre deux mille vingt-trois tout cas dit ce qui mouton a l'accompagné la campagne de la boucher au nashem blu l'eau l'eau la boucher à l'union de boire au moins qu'un billet koumwano à l'arrivée au banto cachet une union sacrée tout le monde est beau qu'on est chintou campanda tout cas d'icap à campanda mou des mille vingt-trois n'y est chintou campanda pour une moto la boucher au merci beaucoup l'oumenu l'oudena l'oumenu l'on satan monsieur nouveau satan nomine ou d'un mois anouan zambie les ou tout le coup l'on ou qu'on ne bouge pas ni banjé de bataille benne bakou en boule nous on est le loup on quoi l'on a fait 100 fois n'y a benné fonda n'am octobre deux mille vingt-trois l'on est dans le concours sur le bilan de l'union sacrée on va vous prendre sur la casquette de sportifs denic en bail ancien ministre de sport aujourd'hui la rdc a été éliminée de la course mondiale quatre deux mille vingt-deux vous n'avez pas voulu parler avant aujourd'hui vous avez promis de parler après aujourd'hui quelle lecture faites-vous sur le plan sportif merci beaucoup maman arlette je crois que je ne suis pas d'honneur de leçon en matière de sport dans notre pays mais je fais j'ai fait un constat par rapport au sondage par rapport au nombre de coups d'appel coup de fil que je reçois ou les messages que je reçois que je peux apporter quand même quelque chose auprès de tous ces ministres qui sont venus après moi pour nos téléspectateurs denic en bail à la sous-ministre à sport et depuis 2016 c'est depuis 2016 décembre que j'ai quitté le gouvernement et aujourd'hui nous sommes en 2022 six ans après que ça marche que ça ne marche pas quand même l'obénie mais pourtant après moi il y a eu mon ami wili bakonga il y a eu mon jeune frère papy nyango il y a eu mon ancien conseil financier amos bayo et l'actuel jeune serge condé mais les gens se réfèrent toujours à nous pour donner un seul conseil il n'y a pas de magie dans le sport dans l'espoir on appelle sa organisation si vous voulez aller plus loin dans l'espoir c'est cet amour cette unité d'esprit entre vous le pouvoir politique le ministère et les fédérations donc les ministères le fédération les athlètes vous allez voir que le tout va aller comme le couteau dans du beurre mais vouloir agir autrement c'est que nous sommes en train de voir comme catastrophe est ce que vous pouvez voir on va en compétition la fait kofa et les ministères en train de se chamailler chacun a règle ses secrets non vous n'aurez rien ça c'est un de deux j'observais je disais que j'en avais pas parlé avant parce que j'avais trouvé certaines nous sommes des africains maman nous sommes des africains j'ai vu les enfants de naïe moulamba au cimetière peut-être déjà n'ont pas vu ces images là en train de pleurnicher pour un caveau qui n'a jamais été fait combien coûte un caveau même pas dix mille dollars mais le gouvernement incapable de le faire pour mirage il y a eu la promesse de stade endaï moulamba jusqu'aujourd'hui rien mais dans les discours dans les petits salons voilà nous sommes le pays d'endai moulamba et nous voulons aller vous allez aller au mondial comment nous sommes des africains nous avons des réalités qu'il faut d'abord arranger vous voulez aller au mondial kabasubabu fait plus d'un mois à la mort un mondialiste monsieur maman je crois que à un moment les gens me traitent de tous les mots de grand fétichère de grand esprit de sport mais tout ça ça s'appelle organisation on ne gagne pas on ne devient pas champion en étant dans son bureau climatisé il faut l'humilité l'humilité il ya beaucoup de choses que je pourrais dire au moment opportun mais je ne veux pas faire des polémiques parce qu'il faut pas que ça fasse voir comme si maintenant quand on n'est pas organisé on ne peut que pleurnicher mais vous avez donné le même conseil depuis 2016 vous avez dit toujours toujours le même conseil mais ça ne change pas mais c'est ça le problème qu'est ce qu'il faut envisager pour la suite continuez des conseils vous passez à une autre étape pour apporter la solution parce qu'on sait que après ça fait une autre étape d'ailleurs une autre étape c'est entre autres je crois que si vous si vous parlez des gens ici sur le plateau des terres 50 nous avons reçu un congolais qui s'est exprimé disons qu'il a travaillé avec vous qui est en train de lancer je serais une campagne de sensibilisation pour faire entendre raison au gouvernement je l'interdis j'ai suivi cette émission là et je l'ai appelé mon jeune frère arrête avec ça parce que je connais les congolais je connais les politiciens congolais je ne suis pas demandeur mais si je suis sollicité comme ouéra le disait ce qui n'a n'a pas bengiote cause à la presse et à rondima présente pour aller au mondial tout le monde a été consulté tout le monde j'ai dit sauf des anciens ministres dont déni cambai je suis chez moi en train de regarder le match à la télévision il ya un ami qui m'appelle après tout le monde n'a vu invitation tu comprenez la mentalité alors s'il ya des gens qui croient qu'ils peuvent faire mieux que déni cambai qu'ils le fassent je ne suis pas demandé mais je dis tout simplement que je suis un connaisseur on peut nous éviter comme on veut c'est depuis 2016 décembre 2016 on peut nous éviter comme on veut on attendre autant de temps mais connaître savoir par où passer quels portes tôt que sans les depuis 2016 de septembre 2016 aux juan zong ou ayahu a eu un an en camba au canna li soussoukouna ou l'objet à un moutou qui n'a lé ciawa borty canzougou n'a pas quand d'en a qu'une dame à l'a con dans le bois est ce qu'on a dit qu'on a dit qu'il peut pas n'a pas de bataille parce que ça a dit qu'en bia mabelle et qu'il a dit qu'elle a beaucoup de bataille à bataille mais on a pébile à zong jean marie jean marie tu c'est pas possible j'ai marie mais je suis pas n'a ébité d'orban à mon ronine banze et l'agneau sera qu'il n'y a pas d'accord je quitte le ministère c'est mon jeune frère dont après ou il y va conga d'abord il ya des faits pour faire rire c'est qu'ils nous sont sur cette émission est d'excellence j'ai fait la remise de reprise avec mon frère et ami ou il y va conga savez c'est que je lui ai donné comme secret de la victoire de l'aupar la bible je donne la bible à ou il y va conga cette bible aussi m'a été donnée par papa mougalu quand j'étais ministre des sports il est venu chez moi dans mon bureau mon fils vous êtes fils de pasteur tout ça faut savoir lire ça dieu paix tout je puis cette libre était sur mon bureau je donne à ou il y va conga la bible un ami on s'abrassent nous étions tous de peu perdée et tout ça et après mon départ c'est quand on fait la remise de reprise on doit quitter le ministère willy bakonga appelle son petit frère et rigen bakonga mon actuel collègue sénateur ou dit rigen j'ai oublié ma et l'on dit 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 vous comprenez et on s'est rencontré avec lui également chez le prophète cicatène le fils de cicatène nema cicatène on parlait bien et tout ça on se dit des bonnes choses non mais il avait toujours une frousse la vis-à-vis de ce que par rapport à ce que j'ai fait comme réalisation en une année de mieux à la tête de ce ministère tout le monde a fait de moi un mythe beaucoup de convictions il y'a des choses même qu'on ne croyait même pas je voudrais me surprendre de certaines choses pour l'évêque club avec les gardiens loukong et tout ça ça c'est des affaires internes je pouvais donner un truc à loukong que moi même je sais l'origine qui n'était même pas mais loukong quand il termine les matchs il vient me voir pour dire pourquoi toi tu bon ça c'est affaire interne bref willy m'a connu à refuser ma bible a demandé à son petit frère de prendre ma bible papy nyango est venu à ses ministères il a gardé certains mes collaborateurs notamment l'honorable pachopanda ils sont au stade ce que j'avais dit pour cette rencontre là c'est réalisé il vient à la résidence pour venir me féliciter par rapport à ce système à désorientation que j'ai fait mais effectivement c'est là c'est ça et quelques temps après où il dit bah qu'on a qui est que papy nyango qui avait bien commencé il disparaît je ne le vois plus sûr qu'il est bon vous cherchez djongu amos mbayo c'était mon minimum conseil financier si je savais mettre la famille de manioc ou la farine de maïs dans ce djongu là c'est lui le ministre des finances qui payait non c'était mon conseil financier mais lui-même qui me voyait comment faire le zoom il était ministre des sports allez lui poser la question qu'est ce qui n'a pas marché bref on met taxe de tout ce que je ne suis pas tout simplement je suis un esprit on peut aller avec vous voir le même pasteur on n'aura pas les mêmes résultats on peut aller voir avec vous les même féticheurs on n'aura pas le même résultat tout d'où yosso kéko koutanaba féticheur il ya le résultat et tamborana matila j'ai marie je vous remercie beaucoup pour cette question que je ne répondrai plus jamais et chacun se débrouille j'ai dit tout simplement que j'ai tout fait je me suis disponibilisé auprès des collègues mais il ya beaucoup qui ont peur de même de m'approcher pour des raisons qui sont leurs propres tchoukoum donc j'ai fait les ouéras comme elle a dit ce qui va bengi au thé qu'on a l'apprécié avant de m'a présenté bref ma chanson pour laquelle je n'ai passé plus de 10 mille dollars léopard film on a film où j'ai dit en regardant dans le caméra félix soit c'est quoi qui a reçu de me mettre dix mille dollars quand j'étais ministre des sports et on fait la chanson film bonafimbo les autorités actuelles décident de dire plus jamais de notre seigneur dieu voilà une petite question pour provoquer juste comment vous allez appeler votre parti politique en 2023 si jésus revient bientôt vous ne le saurez pas attendant 2023 vous serez de quel côté je serai comment vous allez l'appeler votre part mais c'est ce que je dis je ne veux pas le dire maintenant nous sommes encore en 2022 tous les jours nous prions jésus revient bien être à zali koya moan anzambé à mako les arancées là s'il vient au mois demain on va pas arriver en 2023 s'il vient au mois d'octobre donc attendez calmez vous j'ai vieilli je dis vous avez beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas notre carrière politique ou notre expérience politique qui sont des autorités morales je crois que sans nous il n'y aura pas que d'être responsable de nous-mêmes en 2023 voilà merci sénateur denis cambai grand merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour des questions d'actualité notamment l'élimination des léopards la non-qualification des léopards au mondial qatar 2022 la question liée justement au fonctionnement du sénat notamment avec les dents du chef de l'état les humilités du sénateur matata pogno nous sommes également revenus avec vous sur la question de l'union sacré justement le fonctionnement le mode de fonctionnement est ce que aujourd'hui l'union sacré ne ressemblerait telle pas aux fonds communs pour le congo donc on a on a on est largement revenu là dessus grand merci à vous grand merci également à christophe rochokoun grand merci aussi à moi la boucage en marie kazambou qui a agi en même temps le français le lingala donc grand merci à toute l'équipe technique vous l'avez compris je l'ai dit tantôt que exclusivité c'est désormais comme ça nous sommes ouverts également à toutes les autorités pour partager leur point de vue et échanger également sur ce plateau grand merci d'avoir été de notre et à la prochaine merci à tous